Si vous avez trouvé cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une simple coïncidence. Vos gardiens célestes ont un message unique spécialement pour vous. Vous avez remarqué un ami agissant de manière inhabituelle, et cela est arrivé parce qu'ils ont entendu quelque chose à propos de vous et d'une autre personne. Alors que nous enquêtons sur les raisons derrière ce changement dans votre amitié, nous explorerons également trois signes distincts dans nos vies. Ces signes servent de petites poussées, nous guidant vers une compréhension plus profonde. Alors, soyez attentifs à ces signes pendant que nous démêlons le mystère. Si vous croyez en la guidance divine et aux signes envoyés sur votre chemin, montrez votre soutien en mettant un pouce vers le haut sous cette vidéo et en commentant, je crois. Avez-vous récemment remarqué un changement chez quelqu'un de proche de vous ? Une révélation concernant vous et une autre personne a-t-elle altéré le comportement de cette personne à votre égard ? Vous pourriez être confus, vous demandant pourquoi votre ami agit différemment alors que rien n'a semblé changer entre vous. Ce changement inattendu peut vous avoir pris au dépourvu, mais rappelez-vous, ils ont aussi été surpris. Ce changement est le résultat de la dynamique entre vous et une autre personne. Cela nous amène à notre premier signe, un vieux livre poussiéreux. Vous pourriez vous demander comment cela est lié à votre situation actuelle ? Tout comme un vieux livre oublié qui attire soudainement votre attention sur votre étagère, ce signe symbolise les émotions cachées ou les secrets avec lesquels votre ami lutte actuellement. Si vous tombez sur un vieux livre ou toute autre matière de lecture avec laquelle vous n'avez pas interagi depuis un certain temps, c'est un rappel que les gens gardent souvent des sentiments qu'ils ont gardés cachés pendant longtemps. Ces sentiments peuvent surgir de manière inattendue, modifiant leur comportement, tout comme un livre non lui peut contenir une histoire oubliée. Nos amis peuvent abriter des émotions que nous ignorions. Lorsque ces sentiments ou ce vieux livre refont surface, cela peut nous surprendre, entraînant des changements inattendus dans nos relations. Les sentiments de votre ami concernant sa connexion avec une autre personne sont devenus complexes. Ils se sentent mal à l'aise d'entendre parler de vous et d'une autre personne, et ils essaient de comprendre ce que cela signifie pour leur amitié avec vous. À ce stade, je me souviens d'un verset du livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise le visage de son ami ». Ce verset encapsule est l'essence de l'amitié. Vos interactions, même lorsqu'elles sont difficiles, servent à façonner et à améliorer l'un l'autre, tout comme le fer est aiguisé par le fer. Dieu nous rappelle que ces moments difficiles dans votre amitié peuvent être des opportunités de croissance et d'amélioration de soi. Cela peut créer des étincelles, mais le résultat final est quelque chose de plus fort et de plus résilie, deux personnes plus affûtées et plus fortes qu'avant, unies par les liens de l'amitié. Tapez « 2023 » dans les commentaires pour affirmer que vous êtes engagé dans le voyage pour mieux comprendre ces changements. Votre ami apprécie énormément votre amitié. Votre chaleur, votre nature affectueuse et votre sourire radieux les font se sentir en sécurité et aimer. Avoir un ami comme vous améliore considérablement leur vie, et ils sont incroyablement reconnaissants de votre présence. Il n'y a personne d'autre qui apporte autant de joie et de réconfort dans leur vie. Ils craignent de perdre cette connexion si belle et précieuse, donc ils sont inquiets que vous vous rapprochiez d'une autre personne, craignant que cela puisse changer la dynamique entre vous deux. Cependant, ils ne peuvent pas contrôler le changement de leur comportement, aussi dur qu'ils essaient. Ils font face à des sentiments de jalousie, souvent considérés comme une émotion négative. Mais leur jalousie découle de l'amour et de l'adoration qu'ils ressentent pour vous. Ils ne souhaitent jamais vous contrôler ou vous limiter. Ils ont peur que les choses changent entre vous deux. Cela nous amène à notre deuxième signe, l'oiseau solitaire chantant. Avez-vous déjà remarqué un oiseau solitaire perché sur une branche, chantant de tout son cœur ? Cela nous rappelle que même lorsque nous faisons face à des défis ou des sentiments de solitude, il est crucial de continuer à s'exprimer. Tout comme cet oiseau, votre ami fait face à la jalousie en l'exprimant à sa manière. Cet oiseau, isolé mais toujours assez courageux pour chanter, représente l'état actuel de votre ami, se sentant seul dans son voyage émotionnel, mais essayant toujours de communiquer ses sentiments avec vous, bien que de manière moins directe. Ce signe nous encourage à être vrai avec nous-mêmes et à exprimer nos sentiments, même lorsque c'est difficile, une leçon que votre ami est en train d'apprendre maintenant. Tapez « 933 » dans les commentaires pour affirmer que vous comprenez l'importance d'exprimer vos sentiments. Le comportement de votre ami à votre égard a changé, affectant votre relation. Mais soyez tranquille, ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés contre vous que vous les avez offensés. Ils se soucient de vous et apprécient énormément la relation que vous avez ensemble. Vos anges gardiens veulent vous rappeler à quel point vous êtes important. Vous êtes profondément aimé et hautement estimé. Les changements dans le comportement des autres ne reflètent pas qui vous êtes. Il est crucial que vous vous en souveniez. Bien que les opinions des autres puissent vous affecter, elles ne devraient jamais vous faire remettre en question votre valeur et votre importance. Dans ce cas, le changement de comportement de votre ami se produit simplement parce qu'il se soucie de vous et de votre connexion. Les choses peuvent ne pas revenir à ce qu'elles étaient avant, mais plutôt à une nouvelle normalité. Cela peut prendre du temps et nécessiter de l'adaptation, et cela peut ne pas être ce que vous attendiez. Mais le changement est souvent pour le mieux et permettra à vous et à vos relations de progresser. Faites confiance et soyez ouverts à toutes les possibilités. Continuez de vivre votre vie avec amour et sincérité. Les gens autour de vous continueront de se rapprocher de vous. Cela nous amène à notre dernier signe, le pendule. Ce symbole, tout comme le rythme de votre amitié, représente l'équilibre dans les relations et la loi universelle du don et de la réception. Tout comme le pendule maintient son cours malgré ce qui se passe autour de lui, vous pouvez également trouver un équilibre et un rythme constant dans votre relation, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée actuellement. Tout comme le pendule oscille dans deux directions, les amitiés traversent également leur propre haut et bas. Souvenez-vous que même dans le mouvement d'un pendule, il y a un moment de tranquillité avant de changer de direction, un moment d'équilibre. De même, dans votre amitié, il peut y avoir des moments de changement, d'incertitude, mais ils sont équilibrés par des moments de stabilité et de compréhension. Ce signe nous rappelle que le changement, l'équilibre et le rythme font tous partie de nos relations et que, comme le pendule, nous pouvons continuer à avancer. Tapez « 622 » dans les commentaires si vous croyez au pouvoir de l'équilibre et du rythme dans les relations. Votre ami se soucie profondément de vous, et le changement de comportement qu'il manifeste n'est qu'une preuve de cela. Soyez gentils et ouverts à la discussion avec eux, car vous ne savez jamais les merveilles que l'univers peut vous guider à accomplir ensemble. Terminons par une prière pour vous. Seigneur, accorde-leur la sagesse de comprendre les complexités de leurs amitiés et les sentiments cachés qui peuvent émerger. Qu'ils trouvent la force de s'exprimer honnêtement et courageusement, tout comme l'oiseau solitaire chantant, sachant que leurs valeurs et leur dignité ne sont pas définies par les perceptions des autres. Guide-les à travers les changements et les incertitudes avec le rythme constant du pendule, en leur rappelant que l'équilibre et le progrès font partie intégrante des relations. Entoure-les d'amour et de protection, en leur assurant qu'ils sont aimés et soutenus dans leur voyage de compréhension et de croissance. Et comme tu nous l'as promis dans les Épitres de Paule aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit avec eux maintenant et toujours. Amen Sous-titrage ST' 501